bonsoir tout le monde bonsoir bonjour pour ceux qui ne sont pas encore le soir salut les québécois ça fait plaisir de vous voir ce soir parce que nous allons voir un projet pas banal voilà c'est un peu la petite surprise pour ceux qui sont très malins ils l'ont vu dans le titre et alors là ils se sont dit ah ouais ça va être Wikicode en fait c'est un de ces projets de la fondation quand je fais des présentations quand les gens font des présentations en fait la plupart du temps ils le citent en disant ouais voilà on va parler de Wikicode mais c'est un recueil de citations et puis après voilà quoi il ya les gens contribuent très très peu et du coup ce soir j'ai j'ai l'honneur et l'immense honneur de vous présenter vorlode bonsoir vorlode et bien bonsoir c'est un grand honneur aussi merci à toi d'être venu alors je vais demander aux gens s'ils t'entendent suffisamment parce que j'ai fait deux trois réglages sur le son mais ils pourront me dire s'ils t'entendent assez voilà coucou tout le monde dis moi tu es un contributeur donc de Wikicode vous êtes combien ça fait depuis combien de temps que tu es contributeur sur Wikicode alors ça fait je me suis mis activement depuis fin de l'année dernière d'accord je suis administrateur depuis cinq mois donc en fait c'est assez récent je l'ai perdu excusez moi ah oui mon pauvre il est revenu tu reviens bon voilà c'est un tout récent contributeur sur les projets mais il va si on n'a pas trop de problèmes techniques ce soir me guider sur sur Wikicode du coup on va aller sur Wikicode parce que c'est là où tout se passe comment aller sur Wikicode hop on va sur la page d'accueil de wikipédia on va tout en bas de la page d'accueil de Wikipédia et on a le bouton Wikicode et là nous sommes sur Wikicode alors est-ce que tu m'entends Vorlod fais moi un petit signe dis moi coucou en espérant que je ne rame pas trop bon alors il est en train de régler un bug ok tu me fais signe quand c'est bon je vais meubler donc pour meubler je vais donc me connecter voilà ça prend quelques temps je vais sûrement me tromper dans mon mot de passe histoire de faire passer le temps voilà alors ah ah non c'est pas le bon mot de passe je recommence salut tout le monde dis donc il y a vraiment des gens ce soir et beaucoup de gens ce soir ça fait vraiment plaisir de tous vous voir donc cette fois je mets le bon mot de passe hop comme vous pouvez voir c'est plein de ronds des étoiles des ronds alors est ce qu'il est revenu est ce que tu es là allô bon j'espère que tu vas pouvoir revenir rapidement fait moi signe dans le chat si c'est possible ça a l'air d'être en connexion voilà peut-être qu'on va souffrir d'un peu de ça ce soir mais c'est le prix pour accéder à Wikicode voilà les contributeurs et les contributeurs oui on t'entend super bon j'ai meublé maintenant c'est à toi explique nous en quelques mots en quelques minutes déjà un peu qu'est ce que c'est Wikicode d'où ça vient et qu'est ce qu'on y trouve alors ça vient mais ça vient de l'année 2003 déjà ah oui c'est vieux pour la pour la version anglaise nous c'est un petit peu plus tard c'est 2004 ça va d'accord donc pour ce qu'il faut savoir c'est que nous on revient que depuis 2006 parce que en 2006 tout a été supprimé parce que on avait reçu une plainte du figaro qui disait qu'on copiait leur base de données sur sur les citations ce temps-là on la fondation nous a mis des règles très précises sur comment est ce qu'on doit ajouter les citations d'accord et là on fait très gaffe parce que on sait que voilà on peut avoir quelques problèmes d'accord donc ça c'est l'histoire du projet depuis 2006 voilà il s'est reconstruit et du coup le projet est en route du coup c'est quoi l'objectif du projet alors l'objectif c'est de rassembler les citations variées et voilà là en ce moment on a 48 133 citations c'est pas mal oui et sur un peu plus de six un petit peu moins de 6500 articles d'accord ça fait et on va voir ce que c'est en détail alors qu'est ce que c'est un article qu'est ce que c'est une citation c'est quoi la différence il ya plusieurs citations par article c'est ça voilà il ya certains il ya certains articles qui ont plus d'une centaine de citations alors ceux là c'est voilà c'est compliqué pour une chance si vous y allez dessus et un article il ya trois types d'articles pour faire simple c'est l'article de celui qui a dit la citation celui du thème d'accord enfin plein de thèmes quoi ça on en a des plein d'articles pas pour ça le thème de l'oeuvre par exemple si je rajoute une oeuvre du d'un film je vais le mettre sur l'article du film ah d'accord donc il ya la nature de l'oeuvre l'auteur et le thème abordé pendant la citation et donc ça à chaque fois c'est un article et vous avez la liste des citations à chaque fois c'est ça on peut prendre un article au hasard ça un article au hasard ce qui est un bouton un article au hasard page au hasard hop voyons voir tout simple je suis sur camille de 500 et du coup on dit 500 je crois citations ok donc ça c'est les citations de camille de 500 d'accord je n'avais pas la page en tête et là on peut voir que c'est organisé on peut voir comme j'ai dit c'est sourcé grâce à la petite ligne qui est grisée donc la ligne grisée c'est la source voilà c'est la source elle doit être précise là on peut montrer exemple sur ignorance par exemple ignorance allons sur ignorance voilà alors d'accord donc là je vois les sources sur ignorance on a une citation de tous les jours qu'on qui change on peut voir sur albert camille albert qui d'accueil ah oui oui tout à fait je suis dessus donc le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance oulala la peste de camille elle a été sur la page d'accueil le 4 juillet 2017 d'accord donc si on continue à descendre oui je descends à oui il ya un il ya un petit problème en effet il ya une grosse ligne rose cette source est trop vague le champ traducteur doit être renseigné si des références précises ne sont pas données la citation devra être retirée de la page qu'est ce que c'est là nous on a un document qui est fait la charte je suis pas trompé c'est simple il ya chez wikipedia oui c'est ça donc nous on a un document c'est la charte posée par la fondation est là dans cette charte on nous explique que c'est on a toute la liste de ce qu'on doit sourcer et là le problème c'est que daniel je ne sais on l'appellera daniel par son petit nom et bien il écrit en anglais et le livre on ne sait pas qui c'est qu'il a traduit à donc là la citation celle-là elle a été rajoutée hier donc on a averti je crois que c'était et si c'est suivant comment ça sera mais elle sera sûrement supprimée si s'ils rajoutent pas l'information et ça d'accord ah oui donc vous êtes faut vraiment être extrêmement précis pour éviter de de faire du enfin voilà d'inventer des citations des trucs comme ça oui disons qu'on va avoir des petits problèmes ok d'accord et ben c'est pas mal donc voilà voilà on a on a pas mal de citations sur à peu près tous les mots vous touchez tous les champs de je te propose qu'on aille sur la catégorie citations c'est la catégorie principale catégorie je mets quoi citation non principal 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 hop qu'ils défendent dans les nations racines citations et là tu peux là ben je pense que tu sais comment ça marche en effet je sais me promener des catégories donc tu veux que j'aille où après tu as une idée une envie ouais par exemple je sais pas si tu veux aller voir aller les les thèmes les thèmes allez on va dans les thèmes alors la nature tiens j'aime bien la nature moi ah oui c'est vraiment tout plein de catégories nature l'univers tiens et dans l'univers il n'y a qu'un univers et j'ai deux citations de robert desnos et de jules renard l'univers meurt chaque fois que meurt un homme et il y a beaucoup d'hommes parmi les hommes ok bon pas très clair tant qu'un homme ne sait pas expliquer le secret de l'univers il n'a pas le droit d'être satisfait ça sent le scientifique qui va jusqu'au bout de ses envies je vois que vous êtes lié avec le wiktionnaire et avec wikipédia alors on est on fait des liens avec tout ce qu'on peut d'accord on espère que de l'autre côté on a aussi des liens vers nous en fait moi j'en mets jamais sur le wiktionnaire mais c'est vrai qu'on pourrait automatiser ça et et en faire assez facilement je pense mais oui on peut un contributeur et vas-y vas-y alors je disais que ça doit être un truc qui doit être assez chouette puis sur le wiktionnaire ça peut être vraiment cool de de données vers des citations intéressantes donc ça je pense que c'est un truc qui peut être cool quoi je sais que dans la définition on ne prend pas les exemples il y a des citations ouais des fois ouais par exemple pour les règles parce qu'elles ne sont pas assez sourcées ah ouais alors du coup on va contribuer ça me donne envie alors dis moi et ça sur un mais sur wiki source alors on va sur wiki source jouent wiki source hop dans un nouvel onglet recoucou wiki source du coup envoyer la page donc là je suis sur wiki source discours sur les la liberté des opinions religieuses allez discours sur la liberté des opinions religieuses voilà j'y suis donc là on va pas partir directement sur sur le document parce que nous il faut la page comme j'ai expliqué d'accord à la source donc je vais dans la source en effet et là page 6 page 6 ce qui m'intéressait c'est ce qui commençait à part vos principes qui normalement vers le bord ah oui vos principes sont que la liberté des opinions et de la pensée est un droit inaliénable et imprescriptible cette phrase là donc je la prends non c'était pas celle là non c'est ça qui est très sujet attends dis moi de moi hein dis moi de moi hein il est déjà il est déjà il est déjà ? on peut en mettre une autre ah oui donc c'est à moi de mettre la citation que je veux alors oui 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 euh on a les critères de citation d'accord alors vas-y dis moi je te dirai si ça vaut alors bah moi j'aime bien cette phrase là cette liberté messieurs est la plus sacrée de toutes elle échappe à l'empire des hommes elle se réfugie au fond de la conscience comme dans un sanctuaire où nul mortel n'a le droit de pénétrer en parlant bien de la liberté des opinions et de pensée j'aime beaucoup celle-là voilà et bien celle-là elle est très bien et ce qu'on va devoir faire c'est qu'une citation on doit un minimum la conceptualiser et je vais te montrer comment faire parce que là d'accord quand tu dis cette liberté ce n'est pas mais ça n'est pas la on sait pas laquelle quoi du coup je fais quoi j'ai un moyen de le faire je copie donc là tu vas oui tu copies je copie donc là on va aller sur l'article donc là l'auteur c'est Jean-Paul Rabot de Saint-Etienne alors Jean-Paul Rabot de Saint-Etienne il existe je suis dessus voilà et donc là je pense qu'il y a déjà une citation donc ça va être plus simple à faire ah bah ouais ouais alors je mets où je fais modifier alors comme oui alors là comme déjà le livre enfin là c'est le discours sur la liberté des opinions religieuses on l'a aussi tiré de ça donc c'est du même livre donc celle qui est déjà c'est page 9 nous comme on est page 6 on va on va l'installer au dessus pour garder quand même mon petit ordre hiérarchique d'accord donc je fais modifier on commence à modifier tout dessus donc je la mets au dessus voilà oula il y a des modèles oui il y a des modèles oui il y a des modèles alors moi la petite barre je m'en sers pas trop parce que c'est on va pas l'utiliser voilà je sais que je sais parce que je suis embêté à le faire depuis Tempate Wizard tu peux utiliser le modèle citation alors le modèle citation je me dis que ça balise modèle tu trouves là je vais y arriver ah là modèle citation je l'ai donc je sélectionne tout et je mets dans le modèle citation hop euh oui voilà ouh ça me met des paramètres en plus des paramètres précis ouais il faut rajouter que c'est sur la liberté de euh sa liberté des opinions et de la pensée ah c'est là on va prendre le euh on va prendre sa formulation j'imagine ce sera plus clair plus proche de lui précision sur la liberté des opinions et de la pensée voilà ensuite il va falloir sourcer parce que nous on aime bien euh c'est toujours important de sourcer on a euh il y a plusieurs solutions soit on le fait en s'embêtant avec le modèle soit et euh sourcer grâce à directement avec Wikisource ah oui on peut le sourcer avec Wikisource c'est vrai alors choisis comme ce que tu préfères bah vu qu'on était sur Wikisource euh ça peut être marrant de sourcer avec Wikisource c'est parfait on va voir ce que ça vaut hop citer le texte pour Wikicode hop je copie et du coup je le mets en dessous j'imagine deux citations alors sans laisser d'espace entre la citation et le euh et le modèle d'accord où j'enlevais celui d'après et là hop euh mets bien la page je ne te trompe pas ah oui alors page c'est la page 6 hop et là c'est bon et là c'est bon parfait on va prévisualiser bah c'est pas mal c'est pas mal trop bien oui et ben ce qu'on peut faire pour éviter de surcharger c'est enlever la ligne chapitre qui est là ne sert pas à grand chose d'accord donc j'enlève la ligne chapitre oui surtout que c'est le même titre que le texte donc voilà et puis comme c'est qu'un seul chapitre bon là c'est un des petits problèmes de Wikisource mais... enfin il sur chapitre en effet c'est vrai oui donc là c'est un peu mieux déjà voilà ça me parait très bien moi très bien et ben écoute je valide je vais mettre première citation première modification je pense que c'est ma première fois que je vérifie mais il me semble que j'ai pas fait autre chose et c'est ta première c'est ta première oh trop bien première modification en live hop et je publie les gens je suis extrêmement fier d'avoir fait ça ma première modification sur un projet alors que tous les autres projets que je vous ai présenté jusque là j'avais déjà toujours touché un peu mais alors là ma première modif en direct avec vous c'est vraiment quelque chose de chouette c'est super hein c'est vraiment super j'adore le commentaire alors ensuite qu'est-ce que tu veux faire ? et ben écoute en quoi consiste la contribution en fait sur Wikicode c'est ajouter des citations j'imagine ça on vient de le faire est-ce qu'il y a autre chose que vous faites sur Wikicode c'est de la maintenance de la maintenance je vois là vous faites des illustrations aussi sur Wikicode euh il y a sûrement des trucs que vous le but c'est d'essayer de rendre le projet aussi le vous avez un vous essayez de travailler sur le comment ça s'appelle la présentation du projet une question est-ce que je l'ai perdu ? on a pu contribuer ensemble en un coup je l'ai perdu il revient bon on va attendre deux trois et du coup je vais regarder le chat du coup il y a plein de gens qui me disent coucou salut Hubert, Antoine, Samantha, Darmo, Cédric, AF bon donc c'est Sam et Anthony Sam et Anthony ok ça fait super plaisir de tous vous voir là ce soir donc on découvre enfin franchement moi je ma première citation je suis ravi ça se trouve il y a des gens qui m'ont dit ouais bravo notif ah ben voilà vous venez faire votre première modification merci et bienvenue ça ça c'est la classe c'est la grande classe donc je vais juste attendre que notre ami revienne qui a des petits soucis techniques mais il va arriver ça c'est les aléas du direct mais on va faire quelque chose mais c'est assez sympa en plus je suis assez content de cette citation je sais pas qui c'est ah c'est bon t'entends ok qu'est-ce que tu as loupé ? rien je meublais du coup j'avais une question est-ce que vous avez un objectif de bien présenter le projet en mettant un maximum d'images ou c'est plus anecdotique sur la contribution ? alors on a une conversion style qui est cet article le met très bien petite introduction une image si on en a et ensuite discours à la limite ce sous paragraphe sert pas à grand chose mais bon il y est je vais pas le retirer d'accord et en dessous une petite balise avec les autres projets c'est c'est assez simple après là moi en ce moment ce que je suis en train de faire c'est en train de moderniser les ce que vous trouvez sur les articles comme le modèle qu'on a en basse sur les autres projets ou les bandeaux qui d'accord qui des fois sont voilà bon bah c'est pas mal alors j'ai des gens qui ont des questions pour toi alors Cédric beaucoup alors comment est-ce que vous suivez le travail à faire sur Wikicode ? alors le travail à faire donc en fait le gros problème qu'on a déjà c'est que vous trouvez des citations il faut soit regarder des films soit quand c'est des films ou lire des livres moi c'est ce que je fais souvent et bon déjà il faut prendre le temps de le faire ça d'accord on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant pour pas se refaire tout supprimer faut pas regarder sur les autres sites ça c'est triché moi j'aime pas les tricher d'accord ensuite on fonctionne aussi avec les modifications récentes d'accord un bon contributeur je t'enverrai un message comme quoi c'est bien d'avoir rajouté une citation mais bon pour l'instant je laisserai quelqu'un d'autre le faire d'accord ensuite bon c'est de la maintenance comme j'ai dit donc tu peux aller sur la page wq2.m wq2.m hop pour t'as des outils payant d'accord donc ça c'est la maintenance que vous faites les pages orphelines d'accord ah oui donc il y a quand même pas mal de tâches à faire rien de très urgent d'accord oui à part cette histoire de citations à sourcer mais bon je surveille ça et voilà je sais que ça c'est pas ce qui pose souvent problème d'accord alors j'ai une autre question qu'est-ce que vous appelez une citation alors là je te propose d'aller sur un petit enfin le lien qui s'appelle critère critère d'accord je vois à gauche en effet c'est un petit paragraphe qui s'appelle ce qu'est une citation ce que n'est pas une citation d'accord donc c'est un aphorisme qui résume ou une autre figure du style s'en rapprochant qui résume un principe ou cherche à caractériser un mot une situation sous un aspect singulier d'une certaine manière l'aphorisme se veut le contraire du lieu commun par certains aspects il peut se présenter comme une figure du style lorsque son utilisation vise des effets rhétoriques alors honnêtement c'est un peu ardu hein honnêtement à comprendre mais toute utilisation extraite de son contexte n'est pas pour autant un aphorisme un aphorisme est déjà un fragment d'écriture avant d'être pris ou cité cela dit une citation devient parfois un aphorisme ou un verbe un proverbe par effacement du contexte il va falloir cliquer sur aphorisme pour voir ce que c'est un propos médiatique c'est à dire relayé par les médias ou extrait par ceux-ci un ou des propos sont insérables dans l'article si on les rencontre au quotidien comme à la télévision dans la presse, sur internet, dans une discussion d'accord ce qui n'est pas une citation donc c'est une banalité un énoncé de principe, une démonstration ou encore un exemple formule mathématique un extrait de livre reconnu comme banal insignifiant hors-sujet méconnu et copié-collé abusivement sur toutes les pages une citation de soi si l'on n'est pas connu vous pouvez toutefois les insérer dans votre page utilisateur voilà quelques vers poétiques ni un trop large extrait de prose poétique d'accord donc des vers en fait c'est pas des citations et non d'accord si j'avais quelque chose à rajouter c'est que nous par exemple on est plutôt ferme sur ça d'accord alors qu'en fast en anglais le projet anglophone il est beaucoup plus beaucoup plus cool on peut dire comme ça oui bah lui il s'est pas fait fermer en 2006 ouais c'est ça vous avez un passif vous vous êtes retrouvé confronté assez rudement ça se comprend alors j'ai une dernière question on cite qu'à partir de livres ou aussi de films par exemple quelles sont les sources disponibles au final tu me disais alors les sources disponibles ouais alors euh alors une source alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est dit par une personne ayant un article wikipédia est de base admissible d'accord mais après c'est pas forcément parce qu'une voilà comme on a dit si c'est une banalité on va pas non plus l'ajouter oui faut que ça soit quand même quelque chose de qualité c'est voilà en référence on peut utiliser le attend je vais prendre tous les modèles parce qu'on a des modèles justement de référence ça peut être un livre un discours un article de presse d'accord bon là je fais joli c'est un petit peu de la fin je peux le voir ça peut aussi être d'une série ou d'une émission d'accord on peut quand même faire à partir d'une chanson si euh bon là j'ai pas été de simple vidéo d'accord c'est assez rare pour ça mais euh c'est pas mal ça on est quand même on est renfermé mais bon on est quand même sympathique alors euh voilà j'ai des réponses comme quoi ça m'a l'air très subjectif comme les critères ben moi je je sais pas j'imagine que vous êtes quand même basé aussi sur un entre les possibilités que vous allez faire et les ce qui se faisait déjà ailleurs euh oui comme je m'en répète mais on nous a pas imposé critères mais quand le sujet quand le projet est ouvert on nous a bien serré la vis pour vite trouver des règles assez précises et que ça soit subjectif il faut quand même enfin enfin il faut quand même trouver de l'ouverture d'accord alors là par exemple je vais retourner sur quelque chose on est que 13 contributeurs actifs bon 14 maintenant ce mois-ci et euh je me suis mis un petit bloc note à côté au recrute allez envoyer des citations de qualité sur wikisource voilà je fais de la pub euh wikisource n'importe quoi excuse moi sur wikicote c'est très important sur wikicote et euh peut-être à partir de wikisource lisez des livres sur wikisource et mettez les citations sur wikicote voilà ça c'est quelque chose de cool euh parce qu'ils recherchent le 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 en fait je trouve honnêtement le projet assez beau en terme de présentation euh wikipédia il est tout le temps en construction alors que j'ai l'impression que wikicote on a plus l'impression que les pages elles sont plus facilement finies entre guillemets je dis pas qu'il y a une finitude sur les pages mais ça fait déjà tout de suite beaucoup plus propre genre un peu un peu comme le wissonnaire mais wissonnaire déjà il y a régulièrement des bandeaux ou des appels d'exemples ou des trucs comme ça euh alors que vous euh c'est c'est assez sympathique euh alors j'ai darmo clique sur l'onglet communoté clique sur l'onglet communoté j'y vais ah bah c'est super hein alors ça c'est typiquement le type de page voilà ça fait quand même très flashy c'est quelque chose que je vais quand même essayer d'un petit peu moderniser entre guillemets pour rendre plus aussi lisse que enfin pas aussi lisse mais que les pages du du main parce que là moi je sais que quand j'ai commencé le projet c'était compliqué quand même compliqué à se mettre dedans ouais je veux bien le prendre après c'est pour ça que les personnes qui qui vont venir contribuer parce que ce sont des gentilles personnes et qu'elles ont entendu que c'est un bon projet on va être là pour les épauler pour les accompagner ouais on a notre bistro à nous ou je sais plus comment ça s'appelle chez toi mais nous le salon le salon là donc pour toutes les discussions je vois que les nouveaux arrivants peuvent débarquer ici aussi et euh non c'est chouette ça c'est très chouette ben allez leur parler sur un sur le projet alors j'ai une nouvelle question euh darmo vous entendez quoi par banalité c'est euh il fait beau aujourd'hui euh euh alors euh c'est pas moi qui ai fait les règles non mais bien sûr mais comment est-ce que tu peux interpréter ça toi je veux dire si d'autres viendront alors euh par rapport à la banalité je dirais que c'est et personnellement moi je m'occupe pas trop de ça mais alors comment on est patouillé de cette situation bah c'est pas grave si tu dis je sais pas trop ou tu dis je sais pas trop non non mais c'est 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 pas que je sais pas trop c'est que c'est euh il faut voir en fait aucun par cas ça c'est d'accord ça se voit aucun par cas c'est ça c'est place si c'est notable en fait d'être euh d'être cité d'être chez nous en gros si c'est si l'auteur est à peu près le seul à pouvoir le faire entre guillemets c'est pas une banalité comme type de phrase c'est ça oui on essaye de voir pas des choses ordinaires mais que ça soit quand même d'un minimum de qualité d'accord bon bah j'espère que ça répondra à la question c'est comme ça que je le vois après ouais ouais mais c'est une interprétation de toute façon ils viendront discuter avec tout le monde sur le salon et puis si ça répond pas à sa question il cherchera un peu je les attends les messages ils seront ravis de t'accueillir alors tu seras ravis de t'accueillir à l'inverse c'est ça alors cédric demande s'il veut bien rajouter enregistrer les citations à l'oral si vous prenez est-ce que on peut enregistrer les citations à l'oral avec des fichiers audio sans c'est pas fait une idée au salon de le proposer c'est une bonne idée en plus je n'y ai pas pensé mais ça peut être parce que comme c'est des phrases qui sont assez courtes enfin qui sont assez courtes il y a deux trois lignes mais comme c'est des phrases on peut les enregistrer avec l'outil lingualibré par exemple qui est l'outil qui permet de faire les enregistrements audio sur le dictionnaire et c'est vrai cédric le dit on pourrait illustrer les citations aussi ça ferait de la matière à enregistrer et vous aurez des citations qui seront enregistrées par les gens j'ai envie d'envoyer un lien sur discord et c'est un exemple de chose qu'il ne faut pas faire et le problème avec c'est l'enregistrement ouais je fais la recherche ah oui cette citation est trop longue d'accord donc là c'est pas bon quoi et là tu peux voir le gros pavé que c'est ça on l'enregistre pas en effet ah oui oui c'est des bulles papa après ça c'est un truc qui va bien convirer d'accord donc ça c'est pas à faire et des citations non des citations comme par exemple celle que je mets en gras là qui fait deux phrases c'est déjà c'est très bien et ça c'est déjà beaucoup plus acceptable comme audio bah écoute cédric va proposer ça dans le salon donc tu vas pouvoir discuter avec ça de lui avec lui de ça il y a un problème de la légalité enfin au problème de la fermeture c'est que si c'est trop long c'est vrai que c'est une violation du copyright parce qu'une des spécificités de wikicode c'est qu'on travaille beaucoup avec des qui sont qui sont pas dans le domaine public ou pas libre donc si justement on fait si c'est trop long vous êtes en dehors du du domaine du ah bah j'ai l'ikos qui vient de me dire bonjour merci l'ikos le deuxième administrateur voilà du coup je vais le remercier de me dire bonjour si je peux remercier on peut remercier hop qu'est ce que je voulais dire donc en fait le risque d'être de faire une citation trop longue c'est d'être en dehors du droit de citation et donc de se retrouver avec des ayants droit qui viennent vous embêter parce que vous touchez beaucoup de citations qui sont pas dans le domaine public mais du coup moi j'ai une question des citations qui sont dans le domaine public ça veut pas dire que vous pouvez les mettre plus longues mais des recueils de citations dans le domaine public j'ai vu que vous en prenez aucun même ceux qui sont dans le domaine public vous ne les prenez pas ? parce que justement justement au départ on faisait on refuse tous les recueils de citations pour le problème de la fermeture mais on se refuse parce que c'est pas assez précis même si c'est un recueil de citations et qu'on peut mettre la page on a pas le... si c'est ancien souvent ils sont moins précis et du coup ça rentre pas dans les critères même des citations en général c'est pas du tout à la limite des fois on a juste celui qui a dit la phrase mais qui a dit la phrase où et quand quoi donc en fait c'est ça par rapport à d'autres recueils de citations quels qu'ils soient vous avez cette qualité là de citer systématiquement le lieu de la citation qui l'a dit, quand, où, dans quel texte ou dans quelle intervention le plus précis possible en fait ah oui donc ça ça fait quand même vraiment de la qualité et ça sur 48 000 citations à peu près c'est vraiment pas mal le bot est en panne bon ça arrive en gros c'est à peu près 48 000 non mais j'ai signalé ça à Jackpot d'accord je sais pas s'il est dans le live mais... ah bah si si il est dans le live d'accord bon est-ce que tu peux nous présenter un peu le contenu des citations celles qui sont peut-être les plus regardées ou celles que tu aimes bien tu as des citations qui te plaisent ou celles que tu as mises aussi qui te touchent particulièrement qu'on découvre un peu des citations comme ça pour donner envie aux gens de voir un peu des trucs alors euh... tiens j'ai une notification sur la page la plus lue c'est Camelot et toutes tes sous-pages et les citations de Camelot Camelot il y a 172 000 lecteurs mensuels je pense qu'il y a une très grande partie qui vient juste pour euh... 172 000 lecteurs c'est incroyable c'est mensuel ou c'est euh... journalier ? c'est mensuel mais c'est pas le nombre de connexions c'est le nombre d'appareils uniques ah oui donc ça fait encore plus ça fait encore plus ah et puis vous en avez un sacré paquet dis donc bonjour à la petite cède le... euh... à la petite... oh j'arriverai jamais à prononcer ton psozo mais pour avoir mis un petit message pour le salon oui c'est le petit cède son psozo oui mais j'arriverai jamais à le prononcer c'est pas grave hop alors on m'envoie des messages euh... euh... en me disant que le... le wiktionnaire euh... euh... fait 556 liens vers wikicot voilà ce qui n'est pas beaucoup et qui est pas assez du tout et du coup en fait c'est vrai que c'est ce que dit en commentaire Cédric avec euh... 178 000 vues mensuelles pour 13 utilisateurs actifs euh... vous faites dans la qualité hein... donc ça c'est vraiment le truc le plus lu quoi alors c'est pas ce mois ci mais euh... si on regarde le mois précédent c'est tout le temps euh... c'est tout le temps ça et le triomphe ouais c'est le top euh... le top systématique quoi ah oui oui c'est vraiment cool les citations euh... pour regarder les... Didier qui sont euh... alors... je vais t'envoyer un lien ce que je suis en train de dire alors qu'il pose à côté de moi du coup toi t'es fier d'une citation ? disons que souvent quand je mets des citations c'est parce que j'ai fait mis un ouais ? bah montre-moi une euh... alors est-ce que tu es sur la page ? alors euh... sur quelle page ? j'ai envoyé un lien sur... le nom de la page parce que j'arrive pas du tout à prononcer son nom pour contre bah... tu peux me le copier-coller en bas ? je... dans... dans... dans le chat ? j'arrive pas là... j'ai pas entendu si t'avais dit ça a dû couper euh... euh... t'as... 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 ton mot ? euh... ouais... ouais non j'ai pas... j'ai pas compris colle-le dans le... dans le chat et euh... euh... je... je... euh... je suis pas... je suis pas connecté donc euh... je te le vois par Discord parce que euh... ouais par Discord... envole-moi dans le... dans le Discord pas sur Youtube on le voit moi sur... sur Discord ah... Hugo ouais... ils l'ont mis dans le chat... ok... hop... Hugo ouais... hop... voilà... ok... alors... donc ça c'est... c'est toi qui est... qui l'a mis ? euh... pas l'article... non pas l'article d'accord... non c'est euh... les 3 premières citations donc c'est de Sylo 2 d'accord... que je trouve pas très mal hein... ah 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 ah... alors... mélangez la vérité et les mensonges et vous ne pourrez plus les différencier... l'ennemi ne l'aurait pas laissé mourir... pas là... pas comme ça... il l'aurait recommandé pour pouvoir le filmer... il y aurait recousu le ventre pour pouvoir lui trancher la gorge... ah ouais c'est... hé hé... c'est assez violent... prédit l'inévitable... et tu seras forcé d'avoir raison un jour... ah bah ça... ah c'est des belles citations... c'est... c'est... ouais... et après voilà... comme disait un contributeur je ne sais plus lequel... que... beaucoup de choses à faire sur le projet mais aussi beaucoup de choses à lire... ah bah oui... du coup je propose à... aux petits spectateurs... si vous mentis... de... de le dire avant de contribuer... parce que c'est... une grande... ça... ça... ça met dans le... dans le... dans l'ambiance... ça aide à... à comprendre... comment sélectionner bien les citations c'est ça ? forcément on va dire que j'ai dit avant mais... n'importe quand c'est... c'est toujours une bonne lecture à faire... eh ben voilà... vous avez de quoi lire aussi les gens dans ces temps de... de... de confinement... voilà... vous avez plein de citations à découvrir... pour vous inspirer... et puis peut-être pour insérer dans vos... dans vos textes futurs... pour... pour... les remettre après sur le wixonnaire... ou pour les illustrer ici... ou pour... voilà... moi je pense qu'ils ne soient pas connus... parce que sinon j'aurais mis la citation qui est en... il va... ah oui... bon... c'est vrai... alors... je t'écoute... et bien... alors... euh... il y a une question... si on souhaite commencer par quelque part... est-ce qu'il y a une page des choses à faire... pour les débutants... comme sur wikipédia ou le wixonnaire... alors il me semble qu'en cliquant sur communauté... il y a bienvenue nouveaux arrivants... et est-ce que c'est... ben voilà... ça explique ce qu'il faut faire... les différents rôles... le salon... ah oui... il n'y a pas... vous n'avez pas listé des choses à faire... euh... alors... non... mais ça peut être quelque chose à... je vais me rajouter à côté... parce que... sur le wixonnaire... on est... par exemple... on est bardé... de... mots... qu'on a identifié... qu'on a toujours pas mis... mais on est bardé... on a des milliers... et des milliers... des milliers... des milliers... de... de... de mots... qui sont identifiés pour plein de langues... euh... et qui sont des... des quantités phénoménales de liens rouges... bon je dis pas que... il faut que vous fassiez ça... mais euh... euh... par exemple... euh... là moi ce qui me vient à l'idée... c'est euh... des... des gens qui... euh... euh... auteurs... et qui euh... euh... et qui ont euh... euh... qui sont euh... articles de qualité sur wikipédia... et qui n'ont aucune citation... ça... en... en faisant une... deux ou trois recherches... euh... en croisant l'info sur wikidata... ou des trucs comme ça... on peut... ça vous pourrait... ça peut donner des idées aux gens... de choses à lire et à rajouter... parce que tel auteur est... et bien représenté sur wikipédia... mais du coup... ben... on... on a pas de citation de lui... on peut pas le... réutiliser un peu sa pensée... je dis ça comme ça... mais ça peut être une idée de... de choses... de choses à faire... sauf que le problème... c'est que... on a pas le droit de... voilà... on a pas le droit de l'extraire d'une autre... d'un... bah d'une source... enfin... d'une base de données... c'est... c'est... non mais ça donne des idées d'auteur à lire... tu vois... je dis pas qu'on va extraire les citations de ses ouvrages... euh... de manière automatique... ça a pas de sens... par contre c'est dire ben voilà... euh... il y a tel auteur qui est euh... assez connu sur wikipédia... il a une belle page... euh... il a euh... tant d'ouvrages sur wikisource... puisque vous... vous l'avez identifié... mais euh... il y a pas de citation de lui... euh... ou d'elle... je parle d'un auteur mais ça peut tout à fait être une autrice... euh... et euh... et que là... ben... c'est l'occasion quoi... dites... ça donne une idée aux gens qui savent pas trop... par quoi où commencer... euh... qui peuvent être vierges de... 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 d'idées... parce que c'est pas forcément des... des grands lecteurs... vous pourriez guider là dessus tu vois... bon c'est des... des pistes que je... je propose comme ça... euh... sans... sans aller plus loin... mais euh... mais si jamais... euh... voilà quoi... alors euh... on est à peu près sur la fin là... il reste 10 minutes selon le temps moyen de... 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 des lives de présentation... euh... est-ce que dans le chat vous avez des questions... euh... que nous allons prendre pour terminer la chose... est-ce que euh... vous dans le chat vous avez identifié des citations qui vous font euh... vraiment marrer... alors personnellement je suis un grand fan des... des citations de Kaamelott... que j'étais déjà allé voir... euh... que je connaissais pour Wikicode euh... euh... j'avais déjà... euh... trouvé 2-3 autres citations qui m'intéressaient mais euh... euh... j'avais beaucoup euh... regardé et lu les citations de Kaamelott... une série que je suis assez fan... mais euh... euh... dans le chat si vous avez identifié pendant qu'on... qu'on se promènes là euh... 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 qui vous inspire qui vous font marrer qui vous font réfléchir sur ce confinement ou sur la situation du monde ou j'en sais rien sur votre situation mettez les dans le chat et sinon n'hésitez pas à poser vos questions qu'on y répond puisque vous avez l'occasion de parler en direct avec un contributeur de wikicot des gens en or parce qu'ils sont très 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 rares j'espère qu'ils le seront un tout petit peu moins grâce à vous mais ils resteront des gens en or l'impression que mon ordinateur est en plein ramage un peu dur d'avoir des soucis est ce que toi vorlod tu as des messages à faire passer à part venez bienvenue est ce que il ya des choses auxquelles les gens faut faire attention hormis tout ce que tu m'as déjà dit ce qui est quand même déjà pas mal est ce que tu as des petits des petits conseils ou des trucs toi comment est ce que tu fais est ce que c'est vraiment tous les jours ou alors c'est plutôt par période comment est ce que toi tu contribues à wikicot si je n'étais pas perdu techniquement allo un petit bug désolé pour ce live à bug il n'est pas plus bug et que d'habitude mais vous que là c'est un petit peu compliqué donc on va essayer de l'attendre en attendant cédric a l'air extrêmement en forme ce soir donc il a déjà une question pour la suite à il ya hubert qui répond voilà on n'aura pas de questions les interviki à wikidata donc ça c'est fait donc il posait la question de savoir si wikicot était relié un wiki data et du coup hubert dans le dans le chat disait qu'il y avait les interwiki wiki data j'ai l'impression que ma connexion est pas super si ça a l'air mieux là alors est ce que notre ami est revenu il en train de revenir en train de revenir on l'attend alors faites l'animation dans le chat exactement cédric moi je vais me promener pendant que notre ami revient je vais me promener je je vais regarder un peu tiens parole le mot à est ce que tu es revenu ça a bugué on va y arriver on va y arriver donc on conclut un petit peu ce live ça sera cool d'hydro moi j'aime bien d'hydro alors c'est qu'il n'y a du danger que pour ceux qui parlent et je me tais ou jacques le fataliste et son maître testé au hasard je vais tourner la page octavio paz ce que sur sur wiki source et états assez fans de ma lecture du coup je vais relire voilà liberté sur parole donc de 1958 travaux du poète je passais une rue ah c'est bon il est là enfin alors on en était à mes petits conseils ouais et je parlais dans le vide et je disais que le problème qu'on a c'est que on n'a pas beaucoup de maintenance à faire une fois qu'un article il est nettoyé on a fait tout ce qu'il y avait à faire il bougera pas beaucoup c'est après c'est juste une histoire de ziot et des modifications restantes d'accord donc c'est vraiment que de l'ajout de compte qu'on a à faire donc en gros vraiment ce que vous faites une fois que les gens enfin que les contributeurs a atteint le le niveau de citation de qualité en fait qui est pas si difficile à atteindre il suffit juste de bien mettre les bonnes informations c'est vraiment du remplissage en qualitatif en fait vous montez assez rapidement en qualitatif surtout sur la contribution vous est vraiment de la pure contribution c'est ça ça c'est cool ça et oui je t'entends après moi ce que je fais ce que ce que je fais comme lancement c'est comme je vais expliquer déjà c'est que je vois pas l'interface mais les pages j'essaie de les moderniser un petit peu et à part ça j'ai pas grand chose à faire c'est pour ça que ce que je disais avant que ça coup c'est par phase que je contribue là en ce moment je suis plus dans une contribue plus on demande bien pourquoi d'accord après voilà c'est pas une histoire d'être contributeur régulier c'est une histoire même une petite pierre c'est toujours quelque chose ouais c'est comme tous les projets en fait c'est si ça les fait si si les gens pour le coup ils sont motivés puis c'est vraiment une contribution qui les branche ben ils sont les bienvenus pour être des réguliers sur le projet et de toute façon même si c'est des petits contributeurs qui en font de temps en temps voire une ou deux et puis ils sont toujours les bienvenus sur le projet du moment que voilà on a vu un peu comment faire une fois que les règles sont respectées de toute façon tout le monde est bienvenu c'est ça ce qui vaut moi ce que j'ai pris l'habitude de faire c'est si j'ai un livre j'aurai toujours ma petite feuille à côté avec si j'ai des choses remarquées si je regarde un film là même aussi d'accord donc en fait et tu fais ça sur tous les livres que tu lis tous les les films que tu regardes ou des fois ça passe un peu un côté tu revois un film parce que tu pensais pas qu'il y avait un potentiel de citations là il ya quelques jours j'ai ressorti toute ma bibliothèque en essayant de parce que je savais qu'il y avait des choses que parce que c'était intéressant ah oui donc si tu ressort ta bibliothèque c'est vraiment il ya tu peux citer tu as un potentiel de citations qui est pas mal et du coup les lecteurs les gros lecteurs tout ce que vous pouvez faire avec un livre vous lisez le livre c'est dans même public vous pouvez le relire sur wiki source s'il ya des mots qui sont pas dans le wixionnaire qui ont pas de citation pour mettre les citations sur le dictionnaire enfin en sous forme d'exemple et vous pouvez mettre la citation dans wiki code c'est en plus de ça les classes et du coup il ya il ya hubert qui nous fait une citation de coluche voilà parce qu'au bout de 30 avertissement on a un blâme et au bout de 30 blâmes on passe devant un conseil de discipline et on peut être dégradé robert il s'en fout lui il est pas gradé et coluche mes parents écoutaient tout le temps ça dans la voiture j'adore j'adore ah ouais donc ça c'est ta citation qui te fait marrer hubert et un je la comprends je comprends vraiment et tiens pour à ton honneur hubert riz a dit quelque chose sur les mots les mots sont modelés sur des objets à notre aisselle ils ont acquis leur efficacité en s'adaptant à des phénomènes ou à des événements de notre monde quotidien aussi quand on aborde des réalités sous une autre échelle les mots deviennent facilement des obstacles oh la la hubert riz bon bah écoute est ce que tu as un dernier mot jeu il nous reste quelques minutes je pense qu'on va conclure ce soir le chat a l'air qu'on je sais pas si tout le monde est en train de contribuer en fait ils sont tous en train de contribuer là de faire des trucs de ouvrir leur livre ou de 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 mettre leur film à côté en disant mais attends c'était passage à six minutes là et puis on va faire des citations avec et ce que vous pouvez faire disait un article sur wiki code ou sur wikipédia s'il est voilà si vous trouvez le projet intéressant sur wikipédia on peut mettre les comme là les projets les projets frères en bas d'articles en bas d'articles wikipédia parce que c'est assez peu fait ça aide quand même à ramener des gens qui pourront ramener d'autres citations ah bah oui dites sur wikipédia que les gens ont des citations sur wiki code dites sur le dictionnaire que les gens ont des citations sur wiki code et ça serait intéressant de les mettre aussi sur wiki source j'imagine sur les pages auteurs on peut aussi le faire voilà et ça c'est bon il est bon je connais pas trop de personnes mais toi apparemment tu connais je sens que j'ai déjà vu ça sur une fiche auteur assez connue donc ouais c'est et puis ça ramène des gens sur wiki source ça fait connaître le projet qui est déjà lu mais qui est vrai c'est vrai que c'est un tout petit projet de la galaxie en termes de communauté parce qu'en termes de qualité honnêtement c'est un superbe projet je trouve c'est vraiment un superbe projet et ben ça sera le mot de la fin je te remercie énormément vorlod malgré les petits problèmes techniques qu'on a eu j'ai trouvé que ce live était vraiment chouette c'est extrêmement sympa de ta part de venir présenter un projet avec si peu de contributeurs et et qui est pourtant demandé puisqu'on l'a déjà demandé deux trois fois sur le discord donc c'était vraiment quelque chose de qualitatif je suis super heureux ce soir est ce que tu as un mot d'envoi ou une citation d'envoi si j'avais quelque chose d'envoi mais je suis en train de calculer deux petites secondes vous pouvez vous dire que ici enfin juste avec moi vous avez déjà sept pour cent des contributeurs de wikicot incroyable tellement de gens c'est une super citation je suis quand même un petit peu de mauvaise foi parce que là c'est quoi les contributeurs actifs oui mais c'est déjà énorme c'est déjà énorme oui c'est déjà énorme et ben écoute on va clôturer là dessus merci beaucoup vraiment encore merci merci à vous toutes et à vous tous sur ce live ce soir d'être venu découvrir ce petit projet qui est vraiment chouette et du coup j'espère que vous toutes et vous tous vous mettrez des citations de temps en temps comme ça et puis si ça vous fait vraiment envie d'aller un peu plus loin n'hésitez pas à être un peu plus régulier ils ont besoin de de contributeurs et de contributrices sur le projet et puis ça sera le mot de la fin je vais revenir sur la page d'accueil de wikicot qui est un superbe bandeau et et on va se dire donc en revoir ce soir un dernier merci à voir l'aude un dernier merci à tout le monde et ma citation elle est malheureusement toujours la même depuis le début de la semaine dernière restez chez vous et lavez vous les mains et on fait ça pour le bien des gens on fait ça pour votre bien et tous ceux qui le font c'est déjà super cool déjà je crois que tout le monde le fait maintenant mais voilà merci beaucoup encore et puis on se va on se voit demain soir j'espère pour un nouveau petit projet et puis voilà ciao ciao